Bonjour, dans 15 minutes, le summer job débute. Voici quelques vidéos des employeurs qui sont présents aujourd'hui. Et on vous attend jusqu'à 21h ce soir pour rencontrer l'ensemble des recruteurs. Je suis Nadege Fallot, je travaille pour la société O'Net Service à Poitiers. Je suis assistante RH. O'Net Service est spécialisé dans le nettoyage dans les entreprises, magasins, mais uniquement chez les professionnels. CDD et CDI. Sachant qu'on a en ce moment un CDI sur Chasseneuil et Poitiers que l'on cherche sur des horaires du matin. Et sinon, là, je viens pour recruter des étudiants en CDD sur toute l'année. Alors, c'est en horaire décalé, donc le matin, 5h-8h, ou à partir de 16h jusqu'à 20h-21h en fonction des sites. Et il peut également y avoir du travail le week-end. Alors, Poitiers, la zone de Chasseneuil et également sur Châtellerault. À l'heure actuelle, 5 postes, mais ça évolue en fonction du remplacement de nos titulaires ou du surcroît d'activité qu'on peut avoir. C'est mobile puisque c'est du nettoyage. Alors, aucune expérience, nous prenons les débutants, mais si l'étudiant a déjà de l'expérience, ce sera un plus. Pareil, pas de qualification, mais après, on est plus sur des gens qui peuvent avoir de l'autonomie et de l'organisation. On est plus sur du savoir-être et quelqu'un qui peut apprendre. Alors, c'est un contrat horaire en fonction des heures qui sont proposées à 10,56€ brut par heure. Alors, c'est toujours plus facile d'être mobile, pas forcément véhicule, ça peut être aussi scooter ou vélo, puisqu'on a certains sites qui ne sont pas accessibles en bus. Et donc, si le candidat a un véhicule, on pourra lui proposer plus de missions. Écoutez, nous, en ce moment, on cherche du monde, on a du mal à recruter, donc n'hésitez pas à postuler, on a du travail. Élise Dosantos, je suis présidente de l'AGMP, qui est une association qui oeuvre dans le domaine de l'aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap sur Poitiers. Alors, nous, nous proposons des postes d'auxiliaires de vie, qui ne nécessitent pas forcément de l'expérience, mais simplement qu'on ait envie de s'occuper de personnes vulnérables. Les deux. Alors, les horaires, ça peut être le matin, avant d'aller à l'université, ça peut être le soir. Plutôt en Percelle pour un étudiant. Eh bien, ça sera au domicile des personnes aidées. Poitiers et les communes limitrophes. Les deux, mon commandant. Les deux. Savoir-être et un peu de savoir-faire. Pas forcément. Pique. Bicyclette et autobus feront très bien l'affaire. Eh bien, nous attendons les candidatures des étudiants qui sont intéressés par les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Oui, bonjour, je suis Stéphanie Léon, responsable d'agence de service à la personne sur Poitiers au nom de Destia. Oui, nous proposons tout ce qui touche la personne, donc aussi bien sur les personnes en situation de handicap que les personnes âgées, la garde d'enfants et aussi des prestations de ménage au domicile. On propose que des contrats en CDI principalement, après CDD, avoir aussi, mais principalement, c'est du CDI à temps partiel. Alors, les horaires sont très variables, puisque comme on fait garde d'enfants ou ménage ou auxiliaire de vie, il faut voir sur quel type de public. Si c'est de la garde d'enfants, on est plutôt sur la sortie d'école, donc à partir de 16 heures. Si c'est plutôt du ménage, ça peut être en journée. Si c'est auxiliaire de vie, c'est du matin au soir. Le territoire, c'est sur Poitiers et les alentours jusqu'à 20 km. Pas besoin forcément d'être véhiculé, on prend aussi tout type de personnes. Ça peut être une trottinette électrique, ça peut être le scooter, ça peut être le vélo, peu importe, pourvu que la personne soit mobile. Aujourd'hui, nous avons six postes à pouvoir, tous postes confondus, aide ménagère, auxiliaire de vie et garde d'enfants. Plutôt mobile, puisqu'on va au domicile des personnes. Alors l'expérience sur la garde d'enfants, c'est vrai qu'on aime bien avoir des types BAFA ou déjà baby-sitting déjà fait auprès des enfants. Au niveau auxiliaire de vie, ça peut être aussi une première approche. Après, nous, on forme aussi notre personnel sur auxiliaire de vie. On a une formation en e-learning et sur le terrain, donc on peut prendre aussi des nouvelles personnes. Et aide ménagère, si on a un peu d'expérience aussi, on prend. On est au SMIC. Les avantages, vous avez donc la mutuelle. Vous avez aussi la possibilité, comme tout employeur, 50% déductive au niveau des abonnements de bus pour les jeunes étudiants. Et puis ensuite, on a des formations en interne, des réunions. Du coup, comme dit précédemment, je prends tout type de mobilité, donc pourvu que ça roule et que ça avance bien. Si vous souhaitez une équipe dynamique, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là pour vous, donc à votre disposition. N'hésitez pas à postuler. Bonjour, je m'appelle Annie. Je travaille au sein de l'association Roulotte et Nature. Alors, nous, ça va être des CE, des contrats d'engagement éducatif. Alors, c'est pendant les vacances de Noël, donc du 22 décembre au 2 janvier. Alors, c'est toute la journée, parce que vous êtes sur les séjours avec les adultes en situation de handicap. Du coup, c'est un temps plein, jour et nuit sur le séjour. Alors, ça dépend de la dynamique du groupe. Certaines fois, vous pouvez vous lever tôt parce que le groupe est plutôt dynamique et se lève tôt. Et parfois aussi, comme ça va être sur la période de Noël, il va y avoir des soirées à organiser. Donc, il va y avoir des soirées, on va se coucher tard. Alors là, ça va être sur le terrain, dans les gîtes. Alors, ça sera dans des gîtes de France, maison individuelle, un petit groupe. Région, il y a des séjours un petit peu partout en France. Bienfait, parce que c'est de l'accompagnement à la personne. Les deux. Savoir-faire, c'est important. C'est des adultes en situation de handicap, donc il y a besoin quand même d'avoir quelques qualifications dans le domaine. Aucun des deux. Alors, nous, c'est un paiement à la journée, c'est forfaitaire, donc entre 46 euros et 52 euros si vous êtes responsable de séjour. Permis B obligatoire sur les séjours de Noël. En conclusion, si vous voulez vivre une expérience avec des adultes en situation de handicap, un milieu que vous n'avez jamais couteillé, n'hésitez pas à venir postuler. Le summer job, c'est maintenant. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez retrouver toutes nos offres sur le site croustiré.fr dès demain. On vous souhaite une bonne soirée et à vous c'est bien. Sous-titrage ST' 501